Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Podcasts ou Sexistes, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Loris Lotour, c'est moi. Et aujourd'hui, vous écoutez le dernier épisode de la saison 1. Pour terminer la saison, nous avons choisi un thème qui nous tenait à cœur, la culture. Pour traiter cette thématique, nous avons fait appel à des intervenants insulaires uniquement pour parler histoire, tradition et stéréotypes. Dans cet épisode, vous écouterez Pierre Gambine, Diana Salicet, Davia Benedetti et Marie-Jeanne Nigaud. Commençons tout de suite les présentations. Davia Benedetti, je suis maître de conférences, enseignant-chercheur en langue et culture régionale, spécialisée en anthropologie de la danse, du corps, en Corse. Donc, mon cursus a été au départ réparti d'une passion chevillée au corps qui était pour mon île, la Corse. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à poursuivre un cursus en langue et culture corse à l'université de Corse. Et parallèlement, j'avais d'autres activités, dont une activité artistique en danse, qui m'a conduite à avoir d'abord une formation semi-professionnelle et ensuite professionnelle. Et j'ai voulu donc pouvoir avoir un point de vue aussi, pouvoir analyser ma pratique et donc avoir un point de vue distancié, réflexif sur ma pratique en danse, ce qui m'a conduit à un doctorat en anthropologie de la danse. Voilà. Et donc, j'ai fait un travail sur les danses en Corse, les danses sur tous les aspects, c'est-à-dire les pratiques dansées, qu'elles soient traditionnelles, rituelles ou contemporaines. Ça a été le premier travail sur les danses en Corse et le premier travail sur le corps en Corse, puisque l'objet d'études était assez nouveau en France en général. et voilà, donc du coup, ça m'a permis ensuite de pouvoir avoir une carrière d'enseignant-chercheur à l'Université de Corse. Alors l'anthropologie, c'est une discipline qui m'intéresse beaucoup, donc d'étudier une pratique dansée par cette discipline anthropologique apporte l'intérêt justement d'avoir ce point de vue réflexif, puisque l'anthropologie, c'est l'étude de l'autre, prendre le point de vue de l'autre. Anthropos Homme, donc étude du groupement humain et donc de comprendre leur processus en groupe. Et moi, du coup, j'ai étudié les constructions identitaires à partir des pratiques dansées. Donc, bonjour, je m'appelle Pierre Gambine, je suis compositeur de musique à l'image, essentiellement connu en tout cas pour ce travail, mais je suis aussi producteur audiovisuel, documentaire et de fiction. et j'ai un parcours de musicien qui commence à peser, je dirais, dans la balance. J'ai réussi à me faire une place dans cette société, ce qui n'a pas été très simple tous les jours. Donc, j'ai réussi à me faire connaître au départ avec un groupe de musique qui s'appelait Higanté, lui on chantait du rock en Corse. J'avais en amont même une expérience avec un autre groupe qui était politisé, qui s'appelait Izula. Mais avec Higanté, c'est là où j'ai pu exprimer une partie de ma création au départ avec des chansons qui étaient très sarcastiques et qui étaient très ironiques, avec des textes assez violents, mais qui étaient en train de refléter, je dirais, un peu la société dans laquelle on vivait. Donc, machisme, racisme, enfin, tout qui était évoqué, avec un paradoxe dans ses chansons, ce qui était un peu de décompresser, justement, de tout ça et d'en rigoler quelque part, même si ce n'est pas risible, mais c'était justement d'avoir un regard un peu geek, en fait, sur cette société avec beaucoup de distance et beaucoup de cynisme. Donc, c'était des caricatures, bien entendu. Mais le fond, par contre, c'est là où j'ai fait mes premières armes en tant que compositeur, moi aussi en tant qu'auteur, puisque j'écrivais en Corse la plupart des chansons, enfin, 95% des chansons étaient écrites par moi-même. Donc, j'ai réussi à me faire connaître à travers ce travail-là. Et à partir de là, j'ai commencé à... On était à la fac et puis on touchait un peu à tous les domaines musicaux, notamment aussi bien le rock que la musique traditionnelle, que les musiques du monde. On jouait beaucoup de chants et de musique irlandaise dans les pubs. Enfin, on faisait la tournée de Corse et ça marchait super bien. On faisait beaucoup la fête, en fait. D'ailleurs, toutes nos chansons parlaient de ça, de bringues et de fêtes. Et là, j'ai commencé à m'intéresser, donc, dès les premières créations au traditionnel Corse, puisque j'avais autour de moi des amis comme Jean-Pierre Malarone, qui était un chanteur et violoniste aussi, qui lui aussi creusait un peu, je dirais, la partie musicale sur les violons et sur la partie musicale traditionnelle. Donc, j'ai commencé à faire des adaptations de traditionnels sur des musiques modernes, si bien en rock et en par la suite sur les musiques électro, chant que j'ai investi un peu plus tard lorsque j'ai commencé à mener ma carrière en solo. La musique traditionnelle, elle résonne en moi d'une manière qui n'est pas explicable. C'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Il y a des genres musicaux qui peuvent plus ou moins vous toucher. Là, la musique traditionnelle, pourquoi ? Parce que peut-être que c'est intrinsèque, peut-être parce que vraiment je viens de là, tout simplement, et que ça me parle directement. Donc, j'ai beaucoup écouté les fonds sonores. Ce sont des fonds, en fait, qu'on n'écoute plus parce qu'ils ne sont pas très écoutables. C'était des collectes qui ont été faites à la fin des années 50 par notamment le pionnier, c'est Félix Quilligy, qui est allé enregistrer dans les villages, en fait, des personnes âgées qui continuaient, je dirais, de transmettre cette culture du chant traditionnel. Donc, je ne suis pas un expert, mais par contre, j'ai écouté pas mal de choses et je me suis toujours inspiré, en tout cas, de l'esthétique sonore qui se dégageait des fonds musicaux. Notamment pour mes créations contemporaines et personnelles, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant qui parfois même pourrait se rapprocher de la Cold Wave ou du genre musical comme ça. Donc, voilà, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est des liens que je tisse. Je m'appelle Diane Salidjedi, j'ai 33 ans. Je suis chanteuse Corse, donc intermittente du spectacle. Je suis aussi journaliste, après des études dans ce domaine-là, en presse écrite pour Parole de Corse. Et j'ai un troisième visage, puisque je suis accompagnatrice à cheval. J'ai un terrain agricole dans lequel je fais de l'huile d'olive et aussi à partir duquel j'amène les gens à cheval. D'ici quelques semaines, ça commence, cette activité-là. C'est fait des choses très hétéroclites, mais pour moi, c'est très lié, mais c'est même indissociable. Les trois passions, que ce soit le chant, écrire sur mon île avec le journalisme ou faire découvrir mon île à cheval et faire du produit du terroir. Ce sont trois choses qui sont unies par un même lien. C'est l'amour de ma terre, de sa culture, de son peuple. Et même sans parler de politique, c'est vraiment un attachement très fort et très charnel que j'ai à cette terre-là. Et à ma région du Tard, c'est donc là où j'habite, à une heure d'Ajaccio au sud, entre Propriam, donc au sud et Ajaccio au nord, dans la vallée du Tard où est le golfe du Valinco. Et c'est d'ici maintenant, même si je suis aussi originaire de Castanis, à part mon père, c'est d'ici que je rayonne et que je sillonne quand même la Corse parce que le chant est un acte peut-être militant, un acte culturel, mais c'est aussi un acte nomade puisque quand on chante, il faut savoir se déplacer, aller à la rencontre des gens, que ce soit en montagne, pour les concerts, pour les fêtes. Le chant, c'est quelque chose de communautaire, donc je ne peux pas rester uniquement à Porte-Po et chanter sous mes oliviers. Marie-Jeanne Nigoli, vous êtes présidente du SESEC. Pouvez-vous vous présenter ? Et je représente dans cette institution les lieux culturels pour lesquels j'ai été désignée puisque je suis présidente de l'Adie. L'Adie qui est un lieu de création, diffusion de spectacles vivants. Donc, j'ai fait toute ma carrière professionnelle, si je peux dire ça, en tout cas mon parcours professionnel, s'est déroulé en Corse depuis bien longtemps maintenant parce que je commence à être un peu, à prendre de l'âge, dans le domaine de la culture. J'ai été à la fois au ministère de la Culture, à la ville d'Ajaccio, et donc j'ai une pratique très ancienne depuis le début de mon engagement professionnel dans le domaine de la culture et dans toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer ici pour développer l'art et la culture sur le territoire. Pouvez-vous parler du SESEC ? Ce qui est très important et ce qui fait que nous, on s'appelle SESEC, alors qu'au niveau national, vous avez des CESER, c'est-à-dire Conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux, d'accord ? Il y en a dans toutes les régions de France et au niveau national, vous avez le CESE, qui est Conseil économique, social, environnemental, qui est placé auprès du Parlement et du gouvernement. Donc c'est un réseau légal, réglementé. En Corse, on a rajouté la culture. Pour la raison simple, c'est qu'avec la loi de 2002, dite Matignon, la culture a été décentralisée auprès de la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la collectivité de Corse qui est le chef de file, ça s'appelle comme ça dans les textes, chef de file du développement de la culture et de l'art en Corse. Alors puisque la thématique, c'est la culture et que dans le secteur culturel, il y a les arts, la danse en fait partie. Et la danse en Corse, c'est un sujet assez vaste, bien qu'on ne connaisse pas forcément cet aspect-là de la Corse, puisqu'on parle plutôt de chant, souvent pas de danse. Eh bien, il faut savoir quand même, la pratique de la danse aurait vraisemblablement existé depuis la préhistoire en Corse, puisque même l'archéologue, Roger Grosjean, dans la Grotte Ascrite, dans le Cap Corse, aurait trouvé les premières peintures rupestres qu'il aurait assimilé soit à un quadrupède ou soit à un danseur. Donc il voyait éventuellement du mouvement. Donc ce n'était pas exclu. Après, plus précisément, il y a en 180 avant Jésus-Christ, au musée d'Alleria, on a une coupe sur laquelle est dessiné un éphèbe qui danse. Donc là, il y a quelque chose qui est attesté. Et on a aussi, sur un morceau de marbre bleu, une inscription qui témoigne d'un rite néo-pythagoricien au IIIe siècle. Donc ça, ça voudrait peut-être dire que les danses qui sont associées à cette pratique-là pouvaient avoir existé en Corse. Donc c'est vrai que l'historique de la danse en Corse, puisque c'est mon objet principal d'étude, ça relève du défi parce qu'il y a peu de sources. Mais pour autant, voilà, on voit quand même qu'il y a des traces qui remontent depuis la préhistoire, voire l'Antiquité. Il y a aussi la danse de la Moresque. Alors la Moresque, c'est une danse guerrière, donc vous voyez des hommes, puisqu'on en dit souvent que les hommes ne dansent pas en Corse. Eh bien, il y a un gros, il y a de grosses traces. Voilà, à Moresque, c'était une danse guerrière espagnole qui était à la mode au 15e et 16e siècle et qui était attestée en Corse au 18e siècle par Giovanni de la Grosse qui était un chroniqueur. Et donc, ça mettait en scène la conquête des chrétiens sur les morts. Forcément, c'est des hommes qui pratiquaient ces conquêtes et donc qui mettaient en scène ces danses avec des bâtons. Aussi, une danse qui est rituelle et qui est encore pratiquée, même si à Moresque a été pratiquée, mais c'est une reconstitution assez... C'est un spectacle, en fait. C'est une mise en scène spectaculaire. Ça a pu la teneur guerrière qu'elle avait à l'époque où elle était pratiquée au 18e siècle. Par contre, maintenant, je voudrais vous parler d'Agrani, de la Sète, une danse spiralée qui remonterait à l'Antiquité aussi. Et cette danse-là, c'est la seule danse qui aurait une prégnance historique aussi lointaine et qui aurait perduré jusqu'alors. Alors, l'Agrani, c'est une danse spiralée qui est exécutée aujourd'hui par des confrères. Donc, vous voyez, toujours des hommes, même si depuis 2007 environ, il y a aussi des femmes, des confrères, des confrères et de femmes qui ont pu y rentrer. Donc, on voit une évolution même dans le rapport aux hommes-femmes au sein même de ces pratiques-là. Et donc, l'Agrani, au départ, ce serait un rite antique qui aurait perduré, donc qui aurait pu s'adapter au christianisme parce que, justement, elle s'est adossée au rite chrétien. Donc, elle a bravé les interdits religieux et elle a pu perdurer jusqu'alors. et elle symboliserait le labyrinthe parce que ça serait l'entrée dans le labyrinthe parthésé pour tuer le minotaure et sa sortie. Donc, l'entrée dans la spirale et la sortie. Et, bien sûr, ça a une symbolique de cohésion sociale parce que c'est le groupe et chaque individu qui se retrouve au sein du groupe qui va se resserrer autour du centre pour ressortir, donc changer. Donc, c'est un rite initiatique. Et il y a le rapport aussi à mort-renaissance, comme tout rite initiatique. Donc, je parle de la granite parce que ça me permet aussi de faire une correspondance avec le rituel funéraire ou Ouodgelou qu'on appelle aussi Abadhat dans le sud de la Corse donc Ouodgelou pour le nord et Abadhat pour le sud. Et donc, Abadhat c'est un rite ou un rituel qui comporte différentes séquences, c'est-à-dire qu'il y a la danse circulaire autour du mort, il y a l'aspect chanté aussi par une pleureuse et le cri, qu'on appelle l'ousbraille ou oscouc. Et ça, c'est encore porté par des femmes, même s'il est attesté qu'au départ, il y a aussi des hommes qui pratiquaient ce rituel-là, mais en tout cas, c'est les femmes qui portaient ce rituel-là de la mort. Et je précise ça parce que, alors que les précédents exemples que je donnais, c'était plutôt les hommes, parce que le rapport à la mort a une prégnance très importante, c'est que pourquoi l'Église a réprimé autant cette pratique-là, alors que la granide l'a pu perdurer, parce que la granide l'a, déjà, ça a une dimension mourir-renaître très universalisante et qui correspondrait, qui a pu s'adapter à la symbolique chrétienne, alors que le Vodgir ou la Badat, donc ce rituel de la mort, lui, se restreignait à une dimension familiale et aussi à une symbolique plutôt antéchrétienne, qu'on pourrait appeler païenne, c'est-à-dire où la relation aux morts, elle se fait tout le temps. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, alors que dans la religion catholique, c'est l'Église l'intermédiaire. Et là, en fait, c'était la femme qui permettait de faire la liaison, donc de faire passer le mort vers l'au-delà. Donc elle avait une compétence et un pouvoir énorme d'avoir la possibilité de faire passer le mort dans l'au-delà. Et socialement, au-delà de la dimension religieuse, c'est la femme qui appelait à la vengeance quand il s'agissait d'une mort violente, quand le mort était assassiné. C'est la femme dans la partie chantée, c'est-à-dire dans le moment où elle... A Odgeradrid, quand on disait ça, à Odgeradrid, au Labbadator, pour dire la pleureuse, donc quand elle vociférait, c'est elle qui appelait à la vengeance. Et l'homme était obligé de suivre. Donc elle a quand même un pouvoir et symbolique et social très fort, alors que la femme, elle est dans un espace qui est clos, puisqu'elle est dans l'espace de la maison ou jusqu'au jardin, et c'est l'homme qui paraît publiquement dans l'espace public. Donc malgré ça, il y a un paradoxe assez important, elle a un pouvoir quand même qu'il faut relever. Donc pour parler du Vodgerouin, pour parler de l'ensemble du rituel de la mort, au départ, parce qu'on dit souvent que le corse ne danse pas, l'homme corse ne danse pas. Par exemple, pendant le rituel de la mort, il y a des interdits religieux, datés du XVIIe siècle, qui nous montrent qu'on interdit cette pratique aux hommes. Donc ce sont les hommes qui pratiquent. Au départ, en fait, le rituel, il est pratiqué dans un espace public, voire même dans l'église. À mesure que le rituel est réfréné, est interdit, il sort de l'église, il arrive donc devant, sur le parvis, sur la place publique. Après, la place publique, ça ne va pas non plus, il rentre dans la maison. Et à mesure qu'il rentre dans la maison, il rentre dans l'espace féminin, donc c'est la femme qui se met à prendre ce rituel en main et donc qui vit ce rituel tel que je l'ai décrit, c'est-à-dire avec sa face dansée autour du mort jusqu'à tomber par terre, parce que c'est une forme cathartique, et avec la dimension chantée aussi, et criée. Alors, en ce qui concerne la femme, dans la tradition corse et le chant, il y a un aspect qui est assez particulier, c'est que la femme gère plus ou moins, je dirais, la misère, en fait, de la société, c'est-à-dire qu'elle chante aussi bien les naissances, les berceuses, donc c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est pas les hommes, parce que les hommes sont occupés à aller travailler dans les chants, mais on ne dit pas aussi que les femmes travaillent dans les chants aussi, en l'occurrence. Et la femme est là aussi pour chanter le deuil, c'est-à-dire les décès. Donc, en gros, elle gère un peu toutes les situations que les hommes n'ont pas trop envie d'endosser. Elle gère la misère, elle est là pour les situations merdiques, un peu, elle est là pour pallier, je dirais, la situation merdique. Ça donne lieu à des choses très émouvantes et très belles, en l'occurrence, mais je n'ai jamais entendu, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de champs, je dirais, par contre, qui relatent du travail de la femme dans la société, alors qu'elle travaille dans les chants aussi bien que certains hommes. D'ailleurs, même à ma connaissance aussi, par rapport aux témoignages que j'ai pu recueillir dans ma famille, c'est qu'une fille n'allait plus à l'école parce qu'on avait besoin d'elle pour les tâches au quotidien. Et les tâches au quotidien, c'était aussi bien le foyer, mais aussi le travail dans les chants, dans les jardins. Donc, voilà. Mais ça, c'est des choses... Ça, je parle de... la jeunesse de ma grand-mère. Donc, ça, c'est à peu près, on va dire, il y a 60 ans, 70 ans en arrière. En ce qui concerne ensuite, la chanson d'amour, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé puisque j'ai moi-même écrit des chansons d'amour ensuite par la suite, qui étaient contemporaines, pour le coup, donc qui portaient un autre regard sur la femme et qui portaient un... comment dire... qui allait bousculer le code, en fait, qu'il y a un peu dans la chanson traditionnelle ici. Parce qu'la chanson traditionnelle ici, souvent, souvent, ce sont des amours déçus, blessés, et on a l'impression que l'homme a un peu le comportement d'un adolescent vis-à-vis de la femme qui l'a laissée. Alors, c'est souvent elle qui le laisse, c'est souvent elle qui est responsable de la peine et la tristesse de l'homme. Voilà, donc, c'est des codes, c'est des schémas qui sont là, qui sont, pour le coup, comment dire, très significatifs, en fait, de ce qu'a été et de ce qu'est encore aujourd'hui la femme dans notre société. Diana, est-ce que le regard sur la femme corse qui chante est particulier ? Alors, c'est vrai que sur le continent, je pense que, non, non, partout, c'est assez peu banal de voir une femme corse chanter. Tout le monde, bon, le vit, on n'est pas des extraterrestres, on nous regarde normalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on demande à 150 personnes du continent, bon, à ça, on va dire, de leur expliquer ce qu'est le chant corse, à l'instar des groupes basques avec leurs bérets et leurs pompons et leurs costumes, les gens vont dire « ils m'ouvrent » ni « homme, main sur l'oreille, chant en noir, peut-être un peu politique aussi ». Et femme, c'est vrai que, peu de fois, j'ai fait des salons de musique internationale comme le Babel Med à Marseille qui n'existe plus pour le moment ou certains lieux d'échange autour des festivals et des artistes. Et c'est vrai que quand je vois des tourneurs arriver ou des managers, le fait de trouver une femme qui chante, ça les interpelle toujours un peu. C'est « ah, il y a des femmes aussi ». Oui, oui, « ah, vous ». Ah, d'accord, c'est spécial. Et en plus, on chante moins en groupe. J'ai remarqué quand même les femmes. On est moins en polyphonie. Il y a peut-être s'il y a dix groupes de polyphonie de femmes en Corse, je fais large en plus. C'est énorme. Tandis que des groupes de polyphonie d'hommes, mais vous en avez des dizaines, pléthores. Donc, les femmes déjà sont moins dans le code polyphonique même si elles maîtrisent la polyphonie. Je pense à Soledone, à plein de groupes, notamment Santaou, il y a Isouladine. Bon, c'est des groupes de polyphonie à part entière. Elles ont les mêmes harmonies que les hommes, il n'y a pas de souci. Mais le fait polyphonique est moins répandu chez la femme. Donc, ça fait comme des carrières solo de femmes. Et là, je pense à Doria Ossé, à Francine Massiane, à Patricia Katachi quand elle a quitté Soledone, à Patricia Pauly maintenant quand elle a aussi fait sa carrière solo, à Letizia Juntini, bon, il y en a plein, à Narok. Donc, c'est beaucoup de foi individuelle. Et donc, déjà, je pense que ça fait une double différence. C'est-à-dire, l'homme est polyphonique, même s'il y a des carrières solos, bien sûr, comme Félix ou Maipèche. Mais en plus, la femme, elle n'est pas polyphonique et elle a fait du chant monodique. Donc ça, ça fait une double, je dirais, un double décalage vis-à-vis d'un public néophyte qui ne connaîtrait que la polyphonie. Mais on est bien reçus, je n'ai jamais eu de souci. À part, une fois, j'avais sur une vidéo un short, un short de couture, pas du tout un short pour aller à la plage. Et j'avais une vidéo où je portais ce short noir très basique et très classique, en tout cas, rien d'affriolant. Et un tourneur éventuel est venu me voir que je voulais forcément avoir un tourneur pour être plus à même de voyager. Et il m'a dit, non, mais ce n'est pas possible, une femme corse, ça ne peut pas chanter comme ça. Donc, je lui ai demandé en quelle tenue je devais forcément chanter. Et j'ai l'impression qu'on attend toujours, et ça, c'est des clichés qui ont la peau dure, on attend de la femme corse, une femme en noir, un peu style Colomba de Mériné, qui chante des boys, pour appeler à la vendette d'un fils mort ou d'un frère assassiné. Et on est très loin de ça, c'est ce que je disais. J'ai dit, mais je peux chanter en rouge, en violet. J'ai fait des premières parties de Porto Latine, de Patrick Bruel, où j'ai fait des parties très rock. Et c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire, OK, la femme corse chante, c'est bien, l'intime, les berceuses, le chant sacré, pas de soucis. Mais la femme corse, elle est aussi totalement connectée à la Corse d'aujourd'hui, avec ses téléphones, ses réseaux, sa vie, ses couples qui se cassent et qui se refont, ses familles recomposées. La femme corse n'est pas restée au 18e, dans sa maison, en train de passer de la farine de châtaigne et de tamiser de la farine. On a évolué. Donc, c'est rigolo. Il y a un peu ce décalage. Je pense qu'on pardonne moins aux femmes d'être modernes, en Corse, en tout cas. Alors, au niveau, justement, de cette figure de la femme, on retrouve ce pouvoir avec Ashtraig, la sorcière. C'est souvent la femme qui a le pouvoir de jeter le sort ou qui va dénouer le sort parce qu'elle va donner tel ou tel objet. Souvent, l'objet qui est donné, c'est un ustensile de cuisine. Donc, vous voyez, il y a encore, il y a aussi une dimension féminine assez prégnante, même si après, il y a la figure du matéru. Donc, celui qui est capable de prédire la mort dans ses rêves. Là, plus souvent, c'est un homme. Mais en tout cas, la femme a le pouvoir de créer le lien avec l'au-delà, même si le matéru lui aussi l'a. En tout cas, dans le rituel funéraire, c'est elle qui a la prégnance. Alors, c'est réprimandé par l'Église parce que, justement, elle a cette possibilité de faire ça et parce que, du coup, la gestion de la mort se fait dans l'espace privé et plus dans l'espace public sous le contrôle de l'Église. Et donc, c'est pour ça que l'Église voit d'un mauvais œil cette dimension populaire qui n'est pas dans les clous de l'Église et qui est plutôt héritée de pratiques plus archaïques, en fait. La sorcière en Corse est un peu différente de l'idée générale de l'ancienne sorcière en France. Ashtrega en Corse peut aussi bien mettre le mauvais œil que l'enlever. Et dans l'inconscient collectif, on fait plus souvent appel à la sorcière pour nous enlever le mauvais œil que pour le mettre à quelqu'un. Il y a un livre intéressant que je vous conseille à ce sujet, Sorcière de Mona Chollet. On y lit, la sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice et la rebelle obstinée insaisissable. Il sera question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature. Une double malédiction qui reste à lever. et il faut dire ensuite qu'au niveau historique, tous ces interdits religieux qui sont édictés tout au long du XVIIe siècle, je pense notamment à des interdits de l'abbé Justinian, ces interdits-là, ils sont aussi renforcés bizarrement par les idées des Lumières qui ne sont pas forcément dans un sillage de l'Église catholique, mais en tout cas les idées des Lumières allaient à l'encontre de l'obscurantisme. Donc ces pratiques antéchrétiennes sur le rituel de la mort sont de l'ordre de l'ordre de l'homme. Elles pouvaient être comprises comme des pratiques obscures. Donc du coup, les idées des Lumières qui sont portées par Pascal Paoli en Corse au XVIIIe siècle sont réprimées. Ensuite, il y a aussi le traité de Versailles en 1768 et le traité de Versailles qui amène donc un pouvoir de français, un pouvoir politique français très centralisateur, très assimilationniste donc ça renforce tous ces interdits religieux et donc pour revenir à un aspect plus corporel, ça impacte aussi sur la mise en jeu du corps. Et on va arriver donc d'une pratique corporelle, alors là je prends l'exemple du rituel de la mort parce que ça, on peut vraiment le décrire, il y a eu d'autres interdits sur d'autres pratiques et du coup la pratique corporelle ça menuise de plus en plus. Donc on arrive de plus en plus à un corps contenu dans le rituel funéraire. la danse atténue ensuite elle disparaît au XVIIIe siècle le chant lui il perdure jusqu'au XIXe siècle et après il s'arrête et le cri ou se braille dont je parlais lui il arrive à perdurer jusqu'à la première moitié du XXe siècle et ensuite on passe on passe à l'immobilité et aux vêtements de deuil en noir portés par la femme après guerre puisque après la guerre la première guerre mondiale a fait de gros ravages en Corse puisqu'il y a jusqu'à 5 garçons par famille qui sont partis à la guerre donc ça a décimé les familles et donc la femme souvent portait l'habit de deuil toute une vie puisque je parle de femmes en noir il faut aussi revenir à avant puisque là je parle de la première guerre mondiale dès la première guerre mondiale mais avant ça il y a toute une littérature autour de la femme je pense par exemple au roman de Prosper Mérimé de Colomba qui a été qui parut en 1840 qui justement mettait en scène un ethnotype de la femme un stéréotype de la femme cette femme austère en noir donc si vous voulez tous les interdits religieux tout le sillage politique et après tout cet imaginaire autour de la femme et de la représentation des Corses a contribué à construire un ethnotype du corps en Corse un ethnotype des Corses qui était austère pudique avec un corps qui n'était pas pas tant que ça en mouvement alors que dans la réalité qui était peut-être plus pudique donc plus caché et qui n'était pas lassif qui ne se dévoilait pas voilà voilà donc du coup au milieu du 20ème siècle et bien c'est le silence qui est devenu le signe du respect pour le mort par exemple et plus ce corps cathartique etc. comme on a eu au départ donc je parle de toute cette historique et de ce rapport au corps dans lequel la femme prend vraiment une place prépondérante parce que ce rapport au corps là il a été après incorporé et au moment des années 70 du réacuisme c'est le moment de la réappropriation culturelle où on sent que l'identité corse est en danger et donc on veut se réapproprier tout ce qui détermine finalement cette identité et relève d'une différenciation par rapport aux autres alors à savoir l'histoire de la corse la musique le chant le théâtre la langue donc il y a toute une réappropriation et tout un foisonnement d'associations qui veulent remettre en exergue toutes ces dimensions là et du coup autour de ça il y a une posture militante qui se crée et la posture militante c'est une posture corporelle et bien elle est très pudique elle est très tenue très raide donc finalement on s'est approprié toute une dimension toute un une évolution historique qui nous a été imposée tous ces interdits etc donc tout ce pouvoir macro-social qui s'est exercé sur les corps on l'a incorporé on se l'est réapproprié et on l'a brandi comme quelque chose d'identitaire donc il y a une forme de résilience en fait une forme de réappropriation de quelque chose qu'on a subi pour brandir une identité une identité corse et se différencier le corse ne danse pas le corse est pudique et d'ailleurs au moment du réacui la danse n'est pas n'est pas réappropriée elle ne fait pas partie des langages qu'on considère comme un moyen de donner à vivre et avoir une identité corse voilà et pendant le réacui il y a certains militants culturels qui disaient voilà non les corses n'ont jamais dansé parce qu'ils ont toujours combattu donc il y a toujours cette image guerrière alors que finalement c'est faux parce qu'il y a toujours des balles enfin les corses ont toujours dansé donc vous voyez on s'est réapproprié ce rapport au corps pour brandir une identité alors puisque je parle du réacui justement au niveau de la relation à la femme le change justement c'était plutôt l'affaire des hommes aussi au moment du réacui dans l'espace public au bar etc à la padier là c'était plutôt les hommes il y a des groupes féminins qui ont réussi tout de même à exister et à exister en tant que femmes dans un mouvement national revendicatif pour l'identité corse je pense à Soledone le groupe avec les deux patrides il y a Patrizia Gatacek à Patrizia Pauly et la soeur de Patrizia Pauly aussi donc trois femmes qui ont porté le mouvement du réacui très haut mais aussi qui avaient une identité de femme très forte et il faut qu'il y ait de plus en plus d'ambassadrices aussi on parlait de la chanson corse tout à l'heure de la place des femmes dans la société corse il y en a de plus en plus malgré tout quand on prend par exemple le réacui on ne peut pas dire que c'est un exemple de féminisme mais parce que la base est politique parce que l'axe pour le coup on est sur du militantisme politique pur et simple et on se sert de la création des arts comme je dirais comme des tracts pour véhiculer une idée pour véhiculer l'idée du nationalisme et des idées du nationalisme et surtout le réacui c'est la réappropriation pardon de notre culture et voilà donc il y a tout ça mais se réapproprier notre culture sans la regarder sans la faire évoluer pour moi c'est une erreur pour moi j'ai toujours dit on n'est pas là si on va conserver qui culturellement par exemple il y a 60 ans on était dans une société complètement machiste où la femme était réléguée à rien à presque une condition animale par moment même je veux dire si c'est conserver ça moi ça ne me convient pas si se dire que la vendette c'est un phénomène culturel franchement ça ne me fait pas rêver j'ai envie de rêver d'autres choses culturellement encore plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit donc moi j'ai toujours dit ce qui est important dans notre culture ce sont les valeurs qu'on a perdues aujourd'hui malheureusement même si à tout bout de champ on crie que la solidarité est sauvegardée ici moi je ne la vois pas dans le quotidien et je ne la vois pas dans les gestes de tout le monde aujourd'hui mais en tout cas les valeurs de solidarité dans notre culture elles sont importantes et il faut les remettre en avant il faut qu'on reconstruise à mon avis une société en tout cas qui s'articule autour au moins de cette valeur là et après le reste ça suivra le réacuiste c'est vrai qu'il s'est basé d'abord sur la question de l'identité c'est à dire c'était se réapproprier la culture et là encore ok mais dans ce mouvement comme c'était un mouvement quand même qui est post malgré tout on ne peut pas ignorer que les années 68 ont eu une incidence partout et cette question quand même il y avait aussi le tiers mondisme on n'était pas loin des périodes de décolonisation donc il y avait à la fois cette revendication de réappropriation de sa langue et de sa culture parce que elle avait été minorée voire opprimée mais que ça ne voulait pas dire qu'il y avait un rejet des autres cultures et qu'au contraire il y avait une nécessité de rencontre et d'ouverture et on le voit bien parce qu'il y a eu beaucoup tous les groupes enfin beaucoup alors c'est vrai que ce qui est le plus dynamique en Corse et qu'il a toujours été d'ailleurs de manière traditionnelle ça a été la musique et le chant et si vous regardez tous les groupes corses qui se sont constitués même ceux qui sont le plus enracinés dans la tradition musicale regardez comme ils ont ouvert à d'autres influences musicales qu'elles soient de Georgie de tous les pays du monde avec certes quelquefois en repérant des convergences mais pas forcément et donc je pense que cette revendication elle était cette réappropriation elle était ouverte il y a eu un moment où ça s'est un peu plus refermé quand il y a eu au niveau politique un certain durcissement on va dire où du coup il y a eu un enfermement et même des périodes un peu un peu obscures où il y avait où l'extérieur ou l'autre était vraiment rejeté comme étant venant venant polluer la pureté régionale ou corse enfin et ça a été un moment assez court mais il y a eu ce moment on ne peut pas nier qu'il y a eu un moment un peu comme ça que moi j'appelle effectivement très régressif mais qui était combattu à l'intérieur même de la corse donc et je crois qu'il y a quand même ce désir de rencontre et d'ouverture et ce désir aussi comme vous l'avez signalé tout à l'heure c'est de dire on est en 2021 donc il faut innover en matière d'art et de culture on est dans le monde maintenant certes on est une île mais il y a le monde et comment on s'empare finalement de tout ce qui nous entoure y compris la question de l'écologie enfin je ne sais rien et donc c'est vrai que pendant la pandémie vous l'avez dit il y a eu des innovations mais qui ont été surtout liées à la diffusion par vidéo qui étaient intéressantes mais qui permettait de garder un lien avec le public mais il y a eu aussi ce que je crois le plus intéressant dans ce moment de la pandémie il y a eu un renouveau des solidarités en fait la solidarité entre les voisins entre les gens et quelque chose de l'ordre de la nécessité de la relation humaine et solidaire au plan local c'est un peu réactualisé parce qu'on s'était un peu perdu dans l'individualisme auquel on nous conduit et donc je trouve que ça c'était vraiment bien donc pendant le mouvement du Réacuis ce qui prédominait c'était de pouvoir être dans une dynamique identitaire pour brandir et se réapproprier une identité corse qui dans une situation d'acculturation et de minoration de l'identité corse puisqu'on était dans le cadre d'un état français qui était assimilationniste dans ce cas-là il y a eu une volonté de ne pas perdre ce qui était de l'ordre de l'identité corse et du coup c'est ce qui a été le plus prégnant au-delà des luttes en faveur de la liberté de la femme etc parce que finalement le Réacuis tous les années 70 il arrive dans le sillage de mai 68 la libération des mœurs etc qui arrive qui aussi porte ce courant de libération des femmes aussi et donc les années 70 du Réacuis sont mues aussi par tout un revival européen qui va au-delà de la Corse et pour autant on voit que ce qui prime avant tout c'est cette dimension identité corse de faire valoir cette identité corse c'est-à-dire que la libération se joue à cet endroit-là plus qu'à la libération de la femme et du genre pourquoi ? parce que même la femme qui voulait revendiquer qui était dans un courant féministe et qui était dans cette dimension de revendiquer une nation corse elle était d'abord elle faisait primer d'abord cette volonté d'être reconnue au niveau identitaire de groupe donc de la communauté corse voire pour ceux qui voulaient revendiquer une nation une nation corse avant son identité de femmes donc pour dire plus simplement l'identité territoriale du groupe de la communauté de la nation corse primait sur l'identité de genre sur l'identité d'hommes ou femmes voilà et c'est la même chose aussi en Corse ça fonctionne aussi pas mal comme ça quand on vous demande vous arrivez au village dis quoi allez-y c'est voilà qui est ton père qui est ta mère c'est pas tu es une femme tu fais quoi dans la vie avant tout nous on est construit par le lien communautaire par la famille et après il y a l'identité de genre après il y a l'identité professionnelle en tout cas traditionnellement c'est comme ça et du coup c'est certain que peut-être que certaines luttes féministes etc sont passées après parce que il y avait d'abord le fait qu'au niveau institutionnel institué on n'était pas reconnu voilà ça peut s'expliquer d'un point de vue anthropologique comme ça le Ria Cuichtou en quelques mots il s'agit de la période des années 1970 après des années de répression de la culture corse par les français qui montrent la détermination des corses à se réapproprier leur culture et leur langue après l'interdiction de parler corse sur l'île les corses défient l'état français par le champ en corse en prenant par la langue insulaire des valeurs essentielles du peuple et il s'agit également d'une période phare pour le FLNC et dans les années 80 pour suivre toujours mon fil d'un rapport au corps et à la danse la danse parce qu'il y a ce sillage du Ria Cuichtou parce qu'il y a toute une politique étatique de Jacques Lang qui aussi donne la priorité au développement culturel il y a un bouillonnement qui s'exerce aussi pour la danse et à ce moment là on se met à danser et notamment Le Cadri Le Cadri qui est brandi comme la danse identitaire corse et qui en réalité est une danse traversière donc une danse qui a traversé les continents et qui arrive en Corse au 19ème siècle donc c'est pas la danse parce que quand on demande aux gens c'est la danse elle a une dimension ancestrale on lui confère une forme d'authenticité par le fait qu'elle serait vraiment très 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 ancienne Non, Le Cadris c'est une danse qui arrive du 19ème siècle qui nous serait d'ailleurs arrivée par les Italiens et par les Français qui eux-mêmes ont été au contact des Irlandais notamment et qui s'est perdue ensuite et qui a été réappropriée dans les années 80 par un une des figures du réacui notamment qui est Minigal qui lui a voulu aussi remettre au goût du jour cette pratique en tant que danse identitaire corse mais ça c'est un processus qui a choisi cette danse parmi d'autres ça aurait pu être d'autres pratiques dansées bon ce qui est intéressant c'est que du coup c'est une danse qui a été recréée à partir de quatre reliquats donc qui est complètement recréée à partir d'emprunts à d'autres danses qui viennent d'Irlande notamment et qui finalement est une danse contemporaine brandie au titre de danse traditionnelle identitaire corse ou après bien entendu l'aspect traditionnel la tradition c'est toujours quelque chose qui se crée et se recrée donc pourquoi pas aussi mais en tout cas il n'y a pas cette dimension aussi pure telle qu'elle et ancestrale et la danse quadri c'est une danse de couple qui à un moment donné quand elle était dansée à la cour donc avant d'arriver en Corse faisait scandale parce que justement elle échangeait les partenaires elle a été peut-être une forme de libération enfin on va pas parler de libération des mœurs parce qu'on n'était pas là à cette époque-là ça serait anachronique de parler de cette façon-là mais en attendant bon mais elle était très à la mode elle faisait scandale parce qu'elle permettait d'échanger les partenaires donc c'était une danse très séductive et donc la relation homme-femme s'en trouvait changée et notamment dans les balles en Corse bon mais voilà ces danses-là permettaient aussi de rencontrer donc d'avoir des relations sexuées dans un cadre qui était permis donc la danse permettait la rencontre de l'autre et les balles populaires étaient beaucoup pratiquées en Corse alors bien sûr avec des danses qu'on dit traversières donc avec des danses importées mais c'était la danse la danse était pratiquée par tous donc que de dire que le Corse n'a jamais dansé qu'il a toujours combattu au moment du Réacuiste c'est vraiment une image mais ça ne correspond pas forcément à la réalité d'un terrain tel qu'il était réellement vécu voilà donc les les Corses non danseurs ben pas tant que ça par exemple vous prenez le monde artistique et culturel il y avait au départ tous les groupes musicaux c'était des hommes qui se présentaient de manière très virile sur la scène avec les bras croisés habillés tout en noir avec un côté très viriliste et comme ça il y a eu timidement l'apparition des douées patrices avec Patricia Paul et Patricia Gattacheg mais c'était très marginal c'était les hommes la polyphonie la musique bon petit à petit on s'aperçoit que de plus en plus d'artistes femmes prennent la parole aussi il y en a beaucoup il y a eu même à un moment donné à l'initiative certes d'un homme mais c'était intéressant Donny Zoulan qui était finalement un groupe de femmes qui faisait de la polyphonie alors qu'on considérait que c'était la polyphonie c'était les hommes les femmes c'était le vote chez Rouen pour se lamenter sur les morts donc le côté tradition famille enterrement naissance voilà baptême mais petit à petit on voit bien et c'est formidable ça de voir toutes ces toutes ces femmes qui sont artistes auteurs compositeurs interprètes plasticiennes enfin tous ces domaines sont très investis le cinéma aussi donc voilà ça c'est c'est très très bien et ces femmes qui sont chanteuses ou musiciennes elles sont reconnues je pense tout à fait par l'ensemble de la société corse puisqu'on parle de la corse je crois pas que là il y ait aujourd'hui cette espèce d'a priori qu'il y avait dans les années 70-80 donc du coup on a construit cet rapport au corps très raide pudique et surtout chez les hommes puisqu'on hérite aussi d'une société méditerranéenne très patriarcale où l'image de l'homme doit être virile et contrôlée et d'ailleurs il y a toute une difficulté des hommes à danser par exemple à affirmer voilà je danse parce que la danse est assimilée à la féminité à ce qui est très une sensualité très exacerbée et donc du coup ça peut mettre à mal une image virile donc pour la femme c'était aussi pas forcément considéré de danser jusqu'au finalement milieu du 20ème siècle voire même au-delà pendant le 20ème siècle maintenant on va dire que l'image a changé parce qu'il y a des shows télévisés il y a tout le rapport aussi à soi à l'autre et au milieu d'existence change aussi parce qu'il y a de nouvelles mobilités il y a des changements numériques donc on a un rapport aussi à l'image que ce soit de l'homme et de la femme qui changent mais en attendant jusqu'au même fin du 20ème siècle le rapport à la femme qui danse n'était peut-être pas forcément si positif que ça parce qu'elle était considérée comme trop lassive trop sensuelle trop légère trop libérée et du coup ce n'était pas forcément des pratiques qui étaient reconnues à un haut niveau socialement même si après on reconnaissait l'élite des danseurs comme la danse aux étoiles il s'agit d'impératifs de genre oppressants qui dictent les comportements des hommes et des femmes la Corse n'est bien sûr pas épargnée et souffre même des dictats méditerranéens beaucoup plus marqués à travers l'analyse et la remise en question on peut peu à peu ensemble déconstruire ces impératifs de genre alors il est certain qu'aujourd'hui en Corse bon on est toujours sur ce rapport au corps pudique c'est à dire normé finalement par le regard social et par oui et par le pouvoir c'est ce qu'on appellerait un habitus c'est à dire c'est tellement ancré dans les habitudes que finalement ça paraît naturel alors que c'est totalement construit et construit par des forces macro méso et micro social du coup incorporé en tout cas par le micro social et le méso social et donc aujourd'hui on dira qu'au 21ème siècle il y a de nouvelles mobilités il y a des changements des liens sociaux il y a un nouveau rapport au milieu puisque on a aussi le numérique etc qui change aussi notre rapport à l'espace en général et du coup ça influe aussi sur notre perception et notre vécu du corps et donc ça change nos identités et nos rapports au corps qu'on soit homme ou femme et donc ça fait que en corps c'est bien qu'on existe un corps pudique avec un corps qui est plus relâché plus vif plus remuant et d'ailleurs ces deux types de corps peuvent se retrouver chez la même personne il s'agit du dualisme interne en philosophie le dualisme signifie qu'il existe deux réalités de nature indépendante et antagoniste qui vivent au sein d'un même esprit ici il s'agit des vestiges d'une tradition culturelle et de nouveaux codes transmis par la mondialisation le dualisme qu'oppose un corps statique et un corps en mouvement peut amener le sujet à une incertitude comportementale et psychologique voilà alors ensuite il y a aussi en Corse quelque chose qui est assez intéressant c'est que voilà il y a une coexistence comme je disais entre corps pudique et corps relâché et du coup par exemple une autre observation que j'avais faite c'est que lors d'une animation chantée eh bien la personne la même personne lorsqu'elle faisait une prestation qui était consacrée au champ corse là elle avait un maintien qui était très posé très contenu très grave comme souvent les chanteurs corses d'ailleurs ils ont les mains dans les poches avec leur chemise en noir et leur jean voilà c'est très c'est pas du tout dans la dans la dans la fantaisie et donc la même personne dans la seconde partie de son animation chantée elle là elle est allée vers donc de la ce qu'on appelle de la variété cosmopolite anglais français etc là sa corporealité avait changé donc on pouvait observer qu'elle avait un corps qui était plus souple plus fluctuant il se se déhanchait il suivait le rythme de la musique il se déplaçait donc la même personne elle adopte un rapport au corps différent selon la posture qu'elle incarne et et le et le langage qu'elle adopte donc chanson en corse chanson en anglais par exemple ça ça amène autre chose pourquoi ? parce que du coup il y a tout ce courant post-moderne qui amène aussi d'autres influences et qui nous amène d'autres rapports à l'autre au corps à la gestuelle donc ça vient d'ailleurs et ça aussi ça s'inscrit dans nos corps pour autant on a aussi hérité de tout un habitus qui est qui est plus contenu et du coup dans la même personne il y a ce paradoxe qui s'inscrit corporellement mais certainement aussi d'un point de vue psychologique aussi il y a une dualité qui se fait et peut-être qu'aujourd'hui on est passé donc par un corps pudique maîtrisé ça ça a été imposé cette chose là elle a été réappropriée par la société pour brandir une identité et peut-être qu'aujourd'hui vu qu'on voit qu'il y a d'autres formes artistiques qui enfin des formes artistiques qui naissent et qui sont des nouvelles voies collectives aussi pour brandir une identité corse et bien peut-être qu'on va aussi aller vers un autre ethnotype une autre habitus aussi qui sera qui sera qui ira vers un corps débridé alors on aura peut-être le corps corse débridé qui dansera partout et peut-être qui fera la fête en dansant et voilà et du coup ça amènera aussi pas quelque chose de trop subversif mais quelque chose d'assumer et de décomplexer puisque souvent c'est ça aussi qu'il y a une retenue qui ne fait pas forcément du bien au psychologique donc peut-être que maintenant vu cette nouvelle voie qu'on peut observer et qui notamment artistique il y a une manière de s'exprimer qui passe par l'art et bien qui permettra justement de faire évoluer vers un corps qui est plus décomplexé un ethnotype est le fruit de la mémoire collective il vacille entre troubles et réalité c'est un concept qui est utilisé en sociologie et en anthropologie nous venons dans cette première partie de voir plusieurs activités culturelles comme la danse et le chant nous avons parlé histoire tradition et politique notamment à travers l'époque du réacuishtu voyons à présent les stéréotypes d'aujourd'hui avant de parler à venir après au quotidien en tant que producteur audiovisuel par contre j'ai produit le film de la Vigny qui est un film engagé sur la condition de la femme en Corse notamment à travers toutes les générations et là en tant que producteur aussi j'ai pu voir aussi des choses sur les comportements des hommes qui travaillent avec une femme par exemple j'ai produit un film qui a été diffusé en 2019 qui s'appelle La vie ou la pluie qui est produit par Omnicube Film qui est réalisé par la Vigny Bofi qui est une réalisatrice qui a réalisé un certain nombre de documentaires et qui de temps en temps se plonge dans des projets de fiction la Vigny est très investie sur le sujet puisque c'est un sujet qu'elle maîtrise elle-même puisqu'elle part souvent de problématiques et des choses dont elle peut parler puisqu'elle est légitime en tout cas elle a la place pour le faire et lorsqu'on a tourné donc le film La vie ou la pluie ça n'a pas été simple c'est un tournage qui a été très difficile déjà parce qu'on avait peu de moyens financiers mais surtout aussi on a vu le comportement chez certains techniciens qui se disaient pour le coup très ouverts et qui se disent très ouverts sur la question des droits de la femme changer du tout au quotidien parce que là pour le coup être dirigée par une femme ça devenait un peu compliqué Et c'était des personnes extérieures au tournage ? Non c'est ce retournage même c'est dans l'équipe même Et de quel genre étaient ces comportements ? Ce ne sont pas des comportements frontaux c'est des comportements de changement de comportement pour le coup où tout devenait problématique où les problèmes se concentraient finalement sur les faiblesses de la production puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens ou sur les doutes de la réalisatrice par exemple alors qu'on sait tout le monde sait qu'un réalisateur ou une réalisatrice sur un tournage est tout le temps empli de doutes il y a tout le temps des questions qui se posent sur un tournage donc on va moins le reprocher à un homme par contre à une femme c'est plus facilement reprochable on a même eu quelqu'un qui a quitté le tournage en disant que la réalisatrice ne savait pas où elle allait quand on voit le film je pense que c'est une appréciation qui est complètement à côté de la plaque mais après qu'on peut nous en tout cas qu'on a senti qu'on a analysé comme une histoire d'égo d'homme qui avait du mal à être dirigé par une femme et encore une fois venant de gens qui prétendent le contraire mais bon comme j'ai toujours dit entre ce qu'on me raconte et ce que je vois et ce qui est fait je m'attache toujours aux actes donc ça nous a permis en tout cas de voir qui était bien et qui n'était pas forcément si bien en tout cas qui le présentait qu'il prétendait nous on ne veut pas travailler avec des surfaces avec des façades avec des gens qui sont complètement en représentation qui affichent des choses des façades et puis concrètement dans les faits ne les appliquent pas et comme on est très sensible et qu'on les voit assez rapidement du coup voilà alors après en Corse par exemple je suis la première présidente du CESEC ça a été je l'ai revendiqué comme un acte symbolique fort parce que c'est quand même le monde politique même s'il y a eu la parité et qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans les différentes instances politiques très souvent la parole est en général prise par les hommes de manière quand même globale il faut reconnaître qu'au niveau de l'exécutif de la collectivité il y a beaucoup de femmes et qu'elles ont su chacune trouver leur espace et justement il y a Loda Giudicelli qui a travaillé sur la question égalité homme-femme et qui a fait un projet qui est très intéressant qui est évidemment sur le registre de l'égalité de traitement dans l'emploi et dans la société donc c'est salaire égal représentation paritaire etc mais c'est déjà c'est déjà un progrès parce que par exemple au niveau du CESEC là on a fait fort parce que du coup non seulement je suis présidente mais au sein du du bureau du CESEC il y a plus de femmes que d'hommes ce qui est donc et quand on m'a dit à quelques reprises mais comment ça se fait qu'il n'y a pas la parité j'ai dit quand vous voyez une assemblée où il n'y a que des hommes vous ne vous dites pas forcément ça donc là vous dites ça parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes et vous dites ah mais comment ça se fait donc on voit bien que là aussi encore dans l'appréciation des choses si on avait on n'a pas poussé le le bouchon jusqu'à n'avoir que des femmes dans le bureau mais quand même et c'est vrai que ça a été souligné comme le style et qu'on a encore évidemment et ça avec une grande bonne volonté et malgré eux les hommes qui sont fort sympathiques aux demeurants qui composent de CESEC ils ont quelquefois des remarques extrêmement sexistes encore c'est assez marrant de voir les traces quand ils disent par exemple ah non tu as demandé la parole au titre de la galanterie je te la laisse avant moi des choses qui sont et qui leur paraissent et quand je leur dis mais arrêtez avec vos vos remarques finalement sexistes ils comprennent pas en réalité ils ont l'impression d'être encore dans une perspective de respect parce que en plus alors en Corse là aussi ça a été nous on avait fait dans d'autres femmes on avait fait un mouvement qui s'appelait Donny Kort qui était donc un mouvement féministe corse et après on a fait le manifeste des femmes pour la vie avant l'assassinat du préfet mais voilà donc il était des mouvements de femmes et on s'est heurté au moment de Donny Kort c'est évidemment un grand grand mythe local qui était de dire mais enfin en Corse c'est c'est le matriarcat c'est les femmes qui commandent regardez c'est elle qui décide tout alors après on vous rétorque aussi ah mais Pascal Paud il a donné le vote aux femmes ce qui est faux c'est à dire qu'il a donné le vote quand tous les hommes étaient morts de la famille donc effectivement c'était pas un vote de femme c'était il y avait un représentant par foyer en fait et si effectivement tous les hommes du foyer étaient morts on disait bon ben c'est la femme par défaut qui vote donc cette reconnaissance dans l'espace public elle était très relative et puis après il y a eu aussi donc ces mythes du matriarcat du pouvoir des femmes en Corse et aussi cette espèce de mythologie aussi où la femme appelle à la vengeance c'est à dire c'est elle qui incite les hommes à la vendette qui arment leurs bras pour aller venger leurs fils ou leurs frères comme nous l'avons dit plus tôt le chemin vers la déconstruction genrée est long nous sommes dans une société patriarcale où des comportements sexistes sont anciens sont ancrés dans une culture de domination par la force et le pouvoir cette société est en train de changer il faut du temps de la détermination et surtout une déconstruction des genres et des valeurs genrées au profit d'épanouissement de respect et d'inclusivité oui il y a une sorte de stéréotype de la femme corse qui s'apparente à celle du berger corse et du chanteur corse c'est que des topoïs de ce que nous croyons être ou voudrions être après je crois qu'on a cassé ces codes là quand même depuis pas mal de temps et il y a une frange de la population qui sûrement adore ces codes et ne veut pas s'en départir mais personnellement je mets des jeans je me suis libérée de tout poids social j'ai plus de 30 ans je ne suis pas mariée je n'ai pas d'enfant et ça ne me dérange pas du tout et je ne me sens pas vieille fille ou en marge de ma société je me sens très loin de cette époque où on dit que la femme était certes le pilier de la famille mais en même temps au service des uns des autres de la vie à la mort c'était un peu un sacerdoce permanent j'ai l'impression que maintenant on s'est quand même super bien émancipé et que ce n'est pas qu'on est devenu des working girls forcément il y a des femmes qui sont quand même bergères et c'est extraordinaire il y a des femmes qui sont caissières il y a des femmes qui sont journalistes il y a des femmes qui sont femmes politiques en tout cas j'ai l'impression quand même qu'une femme qui naît aujourd'hui en Corse bon sauf exception on sait aussi le cas des violences et de certaines pressions familiales mais je pense qu'une femme corse n'est avant tout femme libre je ne pense pas qu'il y ait moi je ne me sens pas du tout oppressée je ne me sens plus oppressée pas de côté de mon genre c'est le côté de mon métier c'est-à-dire que la société peut avoir du mal à vivre une femme qui est libre parce qu'elle chante c'est un peu la cigale la chanteuse quand même la chanteuse elle n'a pas de métier fixe ouais j'ai déjà j'ai déjà eu des réflexions mais pas forcément d'insulaires même de continentaux ou d'amis d'ailleurs qui me disent bon mais il serait temps quand même enfin moi désolée mais j'ai un vrai métier ou des choses comme ça donc plus que la position de la femme moi aujourd'hui une position que je trouve un peu délicate à défendre c'est celle de l'artiste ou je ne me suis jamais dit que je suis artiste mais en tout cas de la créatrice en fait le créateur c'est quand même un saltamanc qu'on le veuille ou non et il n'a pas un régime fixe il vit d'une intermittence qui est plus que jamais en danger il ne sait pas de quoi demain sera fait jusqu'à hier là on ne savait pas ce qu'on ferait de l'intermittence en août donc autant en septembre j'ai zéro euro qui tombe chaque mois enfin c'est totalement fou on est une frange de la population à être des sortes de suicidaires économiques permanents c'est à dire je ne sais pas de quoi demain sera fait mais c'est mon métier mon métier c'est d'être parieur sur l'avenir et en fait ça c'est quand même très dur à encaisser dans une société où on nous dit attention il faut épargner attention il faut construire la maison attention il faut la grande télé la grande voiture la petite maison le truc la chose et en fait pour moi c'est plus dur ça à défendre comme 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 trait de personnalité que femme femme moi je me sens super à l'aise en tant que femme en Corse au contraire je trouve qu'en Corse on nous respecte beaucoup quand même Marie-Jeanne y a-t-il une éducation dans la considération culturelle des politiques ? c'est à dire que oui il y a eu de même il y a eu une grosse évolution parce que vous aviez vous avez il y a eu une forte professionnalisation du monde artistique et culturel en Corse c'est à dire qu'au départ dans les années 70 il y a beaucoup d'amateurs il y a une espèce d'effervescence comme ça une ébullition et puis petit à petit les gens se professionnalisent deviennent donc oui le regard a changé parce que vous avez beaucoup plus une considération pour des artistes qui sont qui ont leur projet propre leur langage vous parlez de Pierre Gambine qui lui travaille sur l'électro donc il y a un peu toutes les formes artistiques qui sont aujourd'hui représentées plus ou moins on ne peut pas dire que mais en tout cas il y a il y a eu une diversification qui s'est faite dans le domaine artistique et culturel il y a eu beaucoup de projets et il y a énormément d'initiatives aujourd'hui de jeunes et ça je crois que c'est extrêmement rassurant et enthousiasmant de voir qu'il y a une relève et cette relève elle n'est pas nécessairement là où on l'attend en fait et c'est ça qui est intéressant c'est que là aussi les choses bougent beaucoup et c'est vrai qu'avec avec la mondialisation la globalisation qui a des effets très pervers certes mais qu'il y en a d'autres qui sont positifs il y a quand même une possibilité à travers à travers internet mais aussi youtube et tout ce que vous voulez comme comme réseau la possibilité de rencontrer d'autres formes d'autres cultures d'autres et donc il y a une forme d'ouverture je trouve qu'il y a une ouverture qui existait toujours mais qui là prend une dimension un peu différente et qui produit des choses un peu inattendues ici comme ailleurs et ça je trouve que c'est bien après le danger évidemment c'est une forme de normalisation parce qu'il y a et c'est d'ailleurs pourquoi on voit qu'il y a aussi ces réactions de repli sur soi et de défense identitaire stricto sensu si je peux dire et qui sont à mon sens extrêmement dangereuses mais parce qu'il y a cette impression en tout cas de danger en particulier avec l'usage qui a été renforcé par la crise sanitaire l'usage des images et donc il y a une forme de normalisation des pratiques et des pensées mais moi je suis plutôt d'un caractère optimiste et je me dis qu'en même temps il y a toujours des chemins de traverse qui sont pris par les artistes ou les acteurs culturels et qui arrivent à créer du lien et à produire du contemporain parce que la culture corse elle est en évolution comme tout il n'y a pas on n'est pas il ne faut pas être passéiste le village la langue et même tout ça ça existe et ça fait partie de nous mais c'est en constante évolution en dynamisme en métamorphose une culture c'est comme l'identité c'est pas figé ça n'existe pas comme ça comme quelque chose qu'on irait récupérer donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir ce mouvement et bon après après c'est vrai que il y a des périodes comme ça un peu de transition je vous dis où on est quand on est déjà dans une expérience longue comme la mienne on est un peu inquiet de voir comme je vous le disais cette histoire de quand même de normalisation des pratiques à travers la dominante on va dire allez on va dire ça vision un peu à l'américaine un peu capitaliste un peu libérale enfin voilà toute cette dimension là ces valeurs là qui sont quand même très diffusées donc avec en plus une une prégnance des réseaux sociaux qui à mon avis n'est pas toujours bénéfique avec le fait que c'est quand même le lieu de l'opinion d'un domaine où finalement tout le monde dit ce qui lui passe par la tête en considérant que sa parole vaut celle de quelqu'un qui est informé bon donc c'est quand même ça pose question tout ça et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une éducation à tout ça et qu'on puisse avoir un esprit critique et je pense que la culture c'est quand même le domaine qui forge l'esprit critique de chacun et un esprit critique et une capacité à utiliser ces nouveaux outils de manière on va dire intelligente en tout cas constructive et est-ce que tu sais si ces comportements sont généralisés dans le reste de la France Pierre ? on s'y intéresse par contre on sait en tout cas c'est des sujets sur lesquels on s'y intéressait avec la Vini mais c'est des sujets sur lesquels on s'y intéressait j'ai plus les chiffres en tête mais il y a des chiffres qui sont assez révélateurs il y a beaucoup moins de réalisatrices femmes qu'hommes c'est sûr c'est évident mais dans le théâtre c'est encore plus flagrant le théâtre c'est un milieu très masculin il n'y a pas d'autrices ou de metteurs en scène femmes il y en a très très peu très très peu donc ça c'est c'est les conséquences d'un contexte vraiment où il y a une culture je pense vraiment qui est machiste enfin il ne faut pas se cacher des mots tout simplement après on travaille aussi dans un domaine où on travaille avec des choses artistiques je veux dire demain il ne faut pas se forcer non plus je dirais à attribuer une place forcément à une femme dans un projet qui ne nécessite pas qui soit portée par une femme par exemple mais c'est la légitimité qui est importante c'est à dire que moi demain un réalisateur de documentaires qui s'empare de la cause féminine mon premier réflexe c'est de dire mais est-ce qu'il n'y a pas une femme qui est en train de vivre cette situation et qui a envie de parler de ce sujet parce que je pense qu'elle sera beaucoup plus légitime que lui mais par exemple je travaille et là en ce moment on travaille sur l'émission Libre à Rire qui est portée par un écrivain qui s'est entouré de deux acolytes qui sont deux hommes donc il y a trois mecs sur le plateau pourquoi ? parce que tout simplement parce que ils font partie d'un même collectif et que l'affinité artistique est telle que la question ne s'est pas posée je ne vais pas leur imposer à un moment donné de dire on va essayer de rétablir la chose avec une femme non il y a des écrivains femmes qui sont programmés on aimerait en avoir plus malheureusement sur le territoire il n'y en a pas beaucoup moi j'aimerais arriver à ma parité mais on a du mal à obtenir cette parité c'est compliqué parce que finalement on se rend compte qu'il y en a très peu et il y a beaucoup plus d'écrivains hommes que femmes ici sur le territoire mais je pense que même au niveau national à mon avis peut-être ça se rééquilibre un peu plus mais en tout cas sur la région c'est évident nous sur une saison 3 on commence à être vraiment embêtés c'est à dire que sur la saison 2 déjà on est à une femme alors que sur la saison 1 on était à deux femmes moi je pense que de toute façon après c'est une vision extrêmement partisane moi la culture je sais bien que c'est pas suffisant l'art et la culture ne sont pas suffisants pour que des choses évoluent forcément dans le bon sens mais en tout cas ils sont essentiels s'il n'y a pas justement dans le domaine de l'art et de la culture cette ouverture vers des questions à la fois sociétales mais de comportement de nouveaux chemins à prendre si c'est pas la culture qui propose je dirais pas des nouveaux modèles parce que j'aime pas trop le terme de modèle mais des nouveaux chemins et en particulier sur sa question du genre s'il n'y a pas ça bah évidemment ça va être encore plus long et ça c'est un des moteurs qui fait alors évidemment c'est pas suffisant on le sait très bien c'est pas ça qui va faire changer complètement le système économique dans lequel on se trouve et qui promeut surtout des valeurs de concurrence et de rentabilité et pas tellement d'égalité on voit bien que le système dans lequel on est c'est quand même et même évidemment par rapport à l'écologie n'en parlons pas mais je pense que la culture et l'art en particulier ce sont des domaines qui favorisent et qui à la fois la cohésion sociale mais aussi l'émancipation individuelle et collective et qu'est cela que les choses on le voit bien d'ailleurs vous avez vu enfin il y a beaucoup pas trop ici mais des productions sur ces questions là sur ces questions et voilà il y a des artistes qui se revendiquent ou comme non-binaires ou comme transgenres et qui produisent des choses et que c'est aussi une capacité à envisager le monde d'une manière un peu décalée différente et voilà et je pense que c'est très important bien sûr il y a un travail personnel à faire bien sûr mais encore une fois et moi je suis un partisan d'un déploiement massif et total d'une culture qui occuperait le territoire à tous les niveaux à tous les niveaux que ce soit au scolaire que ce soit dans le monde de l'entreprise qu'on ait à un moment donné un accès à l'art puisque l'art permet quoi ? de comprendre de manière différente un même phénomène c'est à dire tu vas en faire ton interprétation je vais en faire mon interprétation on va voir la même oeuvre mais on va voir des choses différentes dedans et c'est ce qui permet à un moment donné de créer du débat où des fois on ne va pas être d'accord et quand il y a débat il y a réflexion derrière et quand on réfléchit à un sujet on est en train d'abattre un mur qu'on le veuille ou non si on n'y arrive pas c'est qu'on a après mais ça veut dire qu'on ne fait pas l'effort ou ça veut dire peut-être qu'on n'est pas en capacité de le faire aussi voilà je trouve très très je trouve que c'est une terre de création mais c'est à dire qu'on n'a pas de volcan mais on a vraiment cette éruption éruption permanente de nouvelles chansons de nouveaux livres de nouveaux polars enfin peut-être que c'est pareil dans le périgord mais des fois j'ai le sentiment que par rapport à la densité au kilomètre carré de créateur et d'envie de créer j'ai l'impression qu'elle est plus forte ici voilà après on est peu sur un territoire relativement large donc peut-être que ça y fait mais je trouve quand même que c'est une terre qui nous amène vite à avoir besoin de transcrire ce qu'on a dans les tripes parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait tous les jours on reçoit je trouve beaucoup d'émotions par le paysage par les histoires qu'on nous raconte par les histoires de famille par l'actualité on vit dans un film permanent c'est très cinématographique comme territoire on vit des drames on vit des bonheurs mais tout avec une force de tragédie grecque un peu donc des élections en passant par les enterrements tout tout a une vraie a une vraie intensité ici et même quand il n'y en a pas on cherche à en mettre pour que ça existe vraiment je trouve qu'on est aussi des gens très entiers très extrémistes dans tout ce qu'on fait donc je me dis c'est peut-être ça qui fait que la culture est bouillonnante parce qu'à un moment tout ce trop de tout de trop d'émotion trop d'envie trop de fierté à un moment il doit s'évacuer quelque part et bon il y a la violence elle est là ça c'est sûr et de l'autre côté pour moi il y a l'art et du coup on est très 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 présent en matière d'expression artistique et ça je trouve que c'est c'est une chance on a cette violence et c'est pas toujours une bonne chose mais quand elle est je dirais totalement anarchique et qu'elle amène à une sorte de chaos mais ce contrepoids qu'on a de création et d'envie de créer de proposer des choses aux gens pour les faire s'évader rêver partager ça je trouve que c'est vraiment une arme qu'on a ici on règle des problèmes culturels avec des armes culturelles on les règle pas on les règle pas en frappant sur les doigts des gens c'est l'enjeu de l'éducation de la culture alors il me semble vraiment que la dimension artistique pour l'identité corse est à prendre en compte et que peut-être elle n'a pas été suffisamment pris en compte l'art c'est pas seulement l'art pour l'art c'est aussi l'art qui fait bouger les lignes qui rend qui normalise parfois les choses marginales c'est souvent l'art qui décloisonne les choses et l'art peut servir aussi une idéologie dans le bien comme dans le mal au moment du nazisme l'art n'a pas forcément servi les choses dans le bon sens mais à un moment donné l'art aussi peut se faire le fer de lance d'une identité et je pense qu'en Corse on a encore beaucoup à faire avec l'art pour servir une identité et puis aussi pour servir un vivre ensemble un bon vivre sur un territoire tout simplement aussi au delà de faire vivre une identité corse ça permet d'aller au delà de la déshérence ça permet de faire exprimer des imaginaires ça permet une harmonie dans la vie ça permet aussi d'esthétiser la vie chose qui est pas mal on préfère toujours le beau que le moins beau même si le beau ou le pas beau ça correspond à des valeurs voilà c'est subjectif à une société mais en attendant on préfère toujours esthétiser les choses et ça permet l'art justement permet de ne pas sombrer dans des travers aussi parce qu'on n'a pas de repères parce que l'alcool la drogue il vaut mieux être dans l'artistique que dans toutes ces choses là je pense vraiment que l'art correspond aussi à une manière de symboliser le monde et positive de symboliser le monde et donc amène un bienfait un bien-être pour la société en général et pourquoi pas pour la société corse on ne doit pas se priver de cette dimension là et c'est on devrait justement apprendre dès le plus jeune âge c'est pour quelle raison par exemple on te raconte une histoire pour quelle raison celui qui a écrit l'histoire il est en train de mettre ça et ça en face pourquoi il fait ça quand tu commences à te poser cette question tu vas voir que les problèmes de racisme de féminisme d'homophobie lorsqu'ils sont lorsqu'on est derrière des oeuvres qui cachent des fois ça quand tu commences à te poser la question tu vas voir que l'oeuvre tu ne la vois plus de la même manière et quand tu te retrouves face à des oeuvres qui traitent de ces sujets et qui te font réfléchir sur ces sujets ben moi je réfléchis je suis curieux et puis à un moment donné je me fais mon avis pour régler en tout cas toutes ces problématiques de société donc je prends une culture qui soit totalement inclusive et intersectorielle qu'on la retrouve dans toutes les strates de la société dans toutes les strates à tous les niveaux et à n'importe quel âge il faut qu'on apprenne à nos enfants à réfléchir face à une oeuvre face à un conte qu'on leur raconte mais dans le monde de la culture effectivement et tu l'as pointé du doigt j'en suis peut-être moi aussi quelque part une victime et malheureusement un acteur c'est que la place de la femme effectivement elle n'est pas dominante et quand on parle quand on pense réalisateur on pense pas réalisatrice oui oui c'est vrai qu'il y a une moindre connaissance encore que les nouvelles polyphonies corse qui avaient eu le prix là vous savez qui avaient fait l'ouverture des Jeux Olympiques je sais plus en quelle date non plus il y avait Edoui Patriz et Lydia la soeur de Patricia Paul aussi voilà donc là il y avait l'émergence au plan international quand même de ces femmes avec des hommes aussi mais c'est vrai que l'absence de rayonnement comment dire un autre positif c'est qu'il y a tout est à faire et qu'il y a surtout des nouvelles artistes bon vous avez évoqué tout à l'heure Diana Salicet par exemple qui est une jeune une jeune femme avec un grand talent et qui et donc on voit qu'il y a tout un il y a aussi d'autres 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 femmes qui font de la musique pas du tout traditionnelle comme Jeanne d'Orognon par exemple que vous connaissez peut-être qui est une chanteuse qui est donc il y a toute une génération et puis il y a aussi des gens peut-être un peu moins connus dans tout des tas de formes musicales moins moins présentes dans l'espace public parce qu'on a surtout la musique corse qui est valorisée après tout ce qui est bien que Pierre Gambini soit un représentant de la musique électro très intéressant voilà il y a tout ce qui est rap slam tout ça on connait pas bien ou il y en a peut-être pas beaucoup il y en a un peu mais pas beaucoup mais je trouve mais je trouve que ce clivage il est en train quand même un peu de s'estomper enfin en tout cas je l'espère parce que je pense que je pense que ce qui est corse c'est tout ce qui se produit ici par les gens qui habitent ici et qui participent de la société ici et qu'on va pas donner un label corsitude enfin à mon sens c'est mon point de vue voilà donc non je crois que tout est à faire et je crois qu'on a encore pas mal de travail mais que c'est assez c'est assez bien parce que comme je vous le disais au début de notre entretien on voit beaucoup de jeunes qui se mobilisent de manière dans tous les domaines et ça j'ai l'impression alors peut-être que j'ai un autre regard mais j'ai l'impression que c'est plus il y a plus de choses qui se passent parce que les gens se prennent plus en main disons qu'il y a eu une longue tradition en Corse parce que c'est un pays dont on n'a pas assuré on n'a pas favorisé le développement donc qui attendait beaucoup de l'état de la prise en charge donc une forme de manque d'autonomie pour le coup et même s'il y a une autonomie relative qui a été donnée à la collectivité de Corse mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui se disent bon ben voilà je vais me lancer je vais faire ça je vais voir comment ça marche et tout il y a une une culture de l'entreprise du projet qu'on mène à bien qui me paraît plus grande qu'avant et c'est en ça que je suis optimiste et donc il y a cette ça va engendrer une dynamique sociale et donc ça va faire évoluer les mentalités dans tous les domaines aussi c'est sûr il y a du chemin on a tous du chemin à faire je pense personnellement mais en société de manière générale il y a un grand chemin à parcourir vraiment et encore plus ici encore plus ici pourquoi parce que nous en plus on est dans des problématiques d'identité on est dans une crise identitaire qui date maintenant qui commence à vraiment à peser même et qui a beaucoup d'amalgame entre ce qu'on doit être ce qu'on devrait être ce qu'il y a à être un Corse ne pas être un Corse voilà il y a beaucoup de questions par rapport autour de ça les gens se construisent une identité assez facilement autour de clichés autour de fantasmes aussi des choses qui n'ont jamais vécu qui n'ont jamais existé ici dans notre histoire et ça fausse énormément les choses ça fausse énormément les choses ça fausse vraiment le débat parce que pour moi le réel débat c'est comment on fait pour vivre ensemble ici comment on fait pour vivre ensemble comment on fait pour demander se respecter les uns les autres quelle que soit la religion quelle que soit la race quel que soit le sexe voilà comment on fait la vraie question elle est là donc voilà c'est comment comment on traite ces problématiques à travers par le prisme de l'éducation et de la culture parce que pour moi ce sont les seules armes valables parce qu'elles laissent encore la liberté aux citoyens de pouvoir son chemin intellectuel et sa propre réflexion et que c'est pas en imposant les choses c'est pas en gardant la main sur des outils culturels comme le font en ce moment les politiques ici c'est pas en faisant ça qu'on va s'en sortir que vous soyez un homme une femme non binaire que vous soyez cisgenre transgenre hétérosexuel homosexuel asexuel transsexuel queer bisexuel transsexuel les arguments les arguments énoncés n'excluent et ne discriminant rien la personne que vous êtes via ce podcast nous souhaitons libérer la parole ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre merci d'avoir écouté le dernier épisode de la saison 1 de podcast tout sexiste nous vous retrouvons cet été pour de nouveaux épisodes bonus et en septembre pour le premier épisode de la saison 2 en attendant suivez-nous sur les réseaux sociaux facebook instagram twitter et linkedin à podcast tout sexiste pour être tenu au courant je vous remercie j'ais pas un petit peu de jeunes au courant c'est lí parce que pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501